La réalité virtuelle, on a mené à l'IUT pour plusieurs raisons. D'une part pour l'aspect pédagogique, ensuite pour l'aspect recherche et puis évidemment pour l'aspect technologie et par curiosité de ces technologies-là. Au niveau de la pédagogie, on s'est aperçu que ça permettait de libérer certains apprentissages qui pouvaient poser des blocages avant. Il y a des projets qui sont liés à la réalité virtuelle, à l'IUT de Béziers. Des projets tutorés plus exactement. Par exemple, il y en a un, c'est de présenter la section MMI. Et pour faire une brève description, on a un hub qui est connecté à quatre mondes différents et chacun de ces mondes est défini par un thème, qui est donc une matière. Infographie, audiovisuel, programmation et communication. Au niveau de la 3D ou du dessin, par exemple, on élimine l'interface des logiciels pour avoir quelque chose de plus direct et de plus intuitif. Et donc, on a une courbe d'apprentissage qui est plus rapide à ce niveau-là. Au niveau de l'audiovisuel, on est encore en train d'explorer, mais c'est de nouvelles façons de raconter des histoires, des nouveaux outils pour faire du storyboard, pour repenser la mise en scène. L'avantage d'avoir tout ce matériel à l'IUT de Béziers est qu'on peut élaborer des projets, expérimenter des choses, développer des jeux vidéo ou des applications en réalité virtuelle, ce qui, en tant qu'étudiant, est plus difficile à produire. On répond à l'évolution de la demande du marché du travail et on suit l'innovation technologique. Au niveau de la recherche, on s'en est servi pour travailler sur l'acceptation du robot Rex, qui est un robot à six pattes, d'un mètre d'envergure, qui est développé au laboratoire de robotique de Montpellier, qui a une annexe à l'IUT de Béziers, donc ce robot fait un peu peur. Et alors, on a créé des environnements en 3D et on a testé en réalité virtuelle la confrontation avec ce robot dans ces environnements pour voir les réactions des gens. Un des problèmes qu'on a eu avec la réalité virtuelle, c'est la mobilité. C'est-à-dire que de base, le dispositif est assez lourd, donc il y a deux capteurs qui sont nécessaires pour repérer le casque dans l'espace, et ces capteurs se fixent au mur avec ces petits socles qui sont fournis dans la boîte du casque de réalité virtuelle. Le problème, c'est que nous, on voulait que ce soit mobile, donc pouvoir amener les dispositifs de réalité virtuelle en amphi, dans les salles de cours, dans les design labs, même à l'extérieur. J'ai été contacté par Jérôme Azé du département MMI, qui avait un problème pour fixer un capteur pour ces HTC Vive, c'est de la réalité virtuelle, sur des trépieds de studio. Et donc, il avait cherché l'adaptateur qui convenait, il ne l'avait trouvé nulle part. Et il est venu nous voir en nous demandant si nous pouvions étudier la question et trouver une solution. Donc, on a redessiné l'objet, et nous l'avons fabriqué avec l'imprimante 3D. Ça donne ça. C'est l'équivalent d'un objet industriel. Ça fonctionne très bien. On en a fabriqué plusieurs depuis, et ils sont solides. Et ça a été assez facile, finalement, de trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...